Hey, what's up ? Comment allez-vous ? Je vais bien. La dernière fois, on m'a demandé pourquoi tu commences toujours tes vidéos par hey, what's up ? Alors, ce n'est pas what's up, l'application téléphonique. What's up ? Comment ça va ? Comment vas-tu ? Voilà. Et je trouve que c'est dynamique et ça met dans un bon mood de commencer comme ça. Aujourd'hui, je n'ai pas de maquillage parce que je vais vous faire un tuto make-up simple, mais dans les tons un peu froids, un peu d'hiver, un peu de saison. Voilà. Ça va être quelque chose de très simple à réaliser. Vous savez que je ne suis pas une pro du make-up. J'aime les choses faciles et accessibles. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce tuto en espérant que ça vous plaise. Merci encore de me suivre. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est super important de vous remercier à chaque fois que vous mettez un like, à chaque fois que vous mettez un commentaire, à chaque fois que vous partagez une de mes vidéos ou quand vous mettez un commentaire aussi sur Insta. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aller voir ce que je fais sur ce réseau social. Vous verrez, je ne sais pas si c'est sympa, mais en tout cas, c'est moi, c'est mon univers, tout ce que j'aime. Vous savez que je touche un petit peu à tout. Donc, voilà. Merci encore. Je ne vais pas être plus longue parce que les intros trop longues, moi, ça me saoule personnellement, donc je ne vais pas commencer à en faire. Tout de suite, place au tuto. Je commence par appliquer mon nouveau baume à lèvres Carmex que j'adore. Je l'ai acheté à Londres. Il est génial. Ensuite, je passe à ma base matifiante. C'est le primer de Révolution qui n'est pas cher et franchement, plutôt bien. Je continue avec ma base, cette fois-ci, illuminatrice de la marque BK que je vais appliquer uniquement sur les zones que j'ai envie de faire briller, on va dire. J'apporte de la lumière sur les joues, sur le nez et un petit peu sur le haut. Pour les yeux, je vais d'abord mettre ma base à paupières de la marque Sephora qui va me permettre non, pas d'illuminer, mais de maintenir mes ombres à paupières très longtemps, tout simplement. Celle-là est dorée et elle va aussi intensifier la couleur des ombres que je vais apporter. J'ai trouvé mon pinceau. Je mets une couleur un peu champagne sur toute la paupière comme j'ai passé un fard crème histoire que les ombres à paupières ne s'accrochent pas à la matière. Ça va aussi me servir de couleur de transition. J'ai acheté ce joli bleu à Inglot. Je n'ai pas la référence, mais je pense que vous le trouverez assez facilement. Je l'applique au creux de la paupière en débordant grossièrement. C'est un joli bleu vert. J'adore. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté. Avec un autre pinceau, je vais venir prendre ce bleu de la marque Chanel. C'est la couleur blue jean. maintenant, je descends légèrement en précision dans le creux vraiment de l'œil et je reste surtout au niveau externe de l'œil. Comme vous pouvez le voir, ce pinceau est un peu plus précis que le précédent. On reprend la couleur champagne. La palette que j'utilise pour cette couleur, c'est la palette 35U de Morphée. C'est une ancienne, mais ça fait partie de mes basiques. C'est un doré un peu champagne, un peu froid que je trouve très beau. Là, j'essaye en fait de travailler sur les démarcations pour qu'il n'y en ait pas de grossières. Donc, il faut blinder, blinder, blinder. Vous le savez déjà. J'essaye de fondre les couleurs ensemble avec un pinceau propre. Maintenant, pour le teint, l'un de mes chouchous, le Fanzi en teinte 420. Il est super léger. Je trouve que le rendu est naturel et il tient très, très bien. J'ai l'applique au pinceau. J'adore ce rendu. J'750. J'adore ce démarcations et j'adore ce démarcations et j'adore ce démarcations de fade. J'adore ce démarcations et y'a bien sûr. Sous-titrage ST' 501 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 Comme bronzer, je vais venir prendre ce fard à joues très foncé de cette palette Sephora que je trouve excellent. Je fais comme si je faisais du contouring, mais avec cette palette poudre, je trouve que le rendu est plus naturel. Je vais prendre ce joli rose, toujours de Mac. Oui, j'ai eu la main un peu lourde sur le blush. Donc je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre fixante MAC, comme ça j'atténue un petit peu ce trop de blush. Ce magnifique highlighter est de la marque Destelauder, c'est le Mirage numéro 3. Alors c'est vrai que là j'en ai pas appliqué beaucoup, je voulais pas trop en abuser, mais regardez, il est vraiment vraiment trop trop beau. Un mélange de doré et de rosé que j'adore. Sous-titrage ST' 501 Les pointes de lumière, comme d'habitude, le nez, l'arc de cupidon, je vais en mettre aussi sous mes sourcils. Je reprends le bleu vert de la palette Inglot, que je vais appliquer au ras de cils avec un pinceau ultra précis. Sous-titrage ST' 501 Je reprends un autre pinceau précis et là je vais appliquer le bleu jean de Chanel au-dessus. Toujours avec un petit pinceau précis, je prends cette fois-ci de ma palette Morphe, une couleur un peu blanche que je vais mettre au coin interne de l'œil pour apporter une touche de lumière. Je reprends la couleur champagne et là, voilà, comme vous le voyez, je vais relier les deux autres couleurs avec. Crayon noir de Morphe, c'est pour juste tracer un trait à l'intérieur de l'œil, histoire d'intensifier le regard. Pour l'eyeliner, j'utilise le Vadis Point de NYX. C'est pas mon préféré, mais voilà, pour le prix, c'est quand même pas mal. C'est pas mon préféré, c'est pas mon préféré. J'utilise pour le contour de mes lèvres le Chestnut de MAC. Et pour le rouge à lèvres, j'utilise ce joli rosé champagne de la marque Inglot, c'est la teinte 223. J'adore cette couleur, elle est magnifique ! Pour le gloss, c'est celui que je vous montre très souvent depuis quelques temps de la marque Colourpop. On va venir fixer tout ça avec le fluide de la marque Révolution. C'est vrai que moi, je mets toujours mon mascara après, j'ai toujours peur qu'ils bavent. Et je vais utiliser aujourd'hui celui de L'Oréal Paradise. J'espère qu'ils vont faire de la marque Révolution. Sous-titrage ST' 501 Voilà j'ai terminé pour ce make-up J'espère que ça vous a plu Dites le moi en commentaire Si vous avez des idées de make-up n'hésitez pas Encore merci de me suivre Je me répète mais vraiment merci d'être là Je vous fais de gros bisous Et vous dis à très vite Je vous dis à très vite